Selon moi, une des choses les plus importantes à faire dans la vie de chacun, c'est trouver son pourquoi. Pourquoi te lever chaque matin ? Pourquoi avancer dans la vie ? Pourquoi faire tous ces efforts, progresser ou tout simplement vivre en fait ? Tant que tu n'as pas trouvé ce pourquoi, ce but, cette raison d'être, tout ce que tu fais dans la vie ne sera qu'une obligation sans goût. Et le truc selon moi, c'est que c'est pas que les gens se posent pas la question du pourquoi, mais plus qu'ils ne savent pas quoi choisir. Je veux dire, il y a tellement de chemins, tellement de carrières potentielles, de business à lancer, les 5 techniques pour devenir riche en 2024. Normal que quelqu'un de paumé trouve ça compliqué, frérot. Le fait de choisir sans regret est un poids énorme sur les épaules de chacun. Mais le pire dans tout ça, c'est que personne ne nous a enseigné comment prendre de bonnes décisions ou encore comment trouver son pourquoi. Et pourtant, la société s'attend à ce qu'on sache exactement quel chemin de carrière on veut suivre dès la sortie du lycée. Putain, les mecs, ils ont fumé en fait. Le nombre de personnes qui vont dans des études par défaut car ils savent pas quoi faire de leur vie, il est astronomique. Et pourtant, on continue de poser les questions à la con ou aux gosses telles que « Oh, qu'est-ce que t'as envie de faire quand tu seras grand ? Oh, quelle spécialité t'as choisi ? Oh là là, quelles études tu vas faire ? Petit timide, tu veux aller où ? Tu veux faire des maths ? Tu veux devenir scientifique ? Tu veux devenir mathématicien ? Tu veux faire quoi ? Hein ? Tu veux faire quoi ? Hein ? Dis-moi, tu veux faire quoi ? » Tout ça sans réaliser l'énorme pression soudaine sur les épaules des enfants qui n'ont en réalité aucune idée de ce qu'est la vie d'adulte et de ce qu'ils veulent en faire. Pire encore, t'as encore certains darons aujourd'hui, ils ont toujours pas les réponses à ces questions. Le système, il est tellement mal branlé, frérot, qu'on met au second plan les questions les plus importantes dans la vie de chacun au profit du théorème de Thalès et de Pythagore. Et après, on est là, on fait les étonnés qu'on finit avec des hordes de jeunes complètement paumés qui ne savent ni quoi faire, ni où aller et qui cherchent désespérément à combler un vide, parfois au travers de comportements autodestructeurs, plus souvent sous forme d'addiction. « Pas de partenaire avec qui partager ta vie ? TKT mon gars, on a du porno gratuit pour toi, va te branler là, tu vas te sentir mieux. Pas d'objectif à atteindre dans ta vie ? Mais TKT frérot, on a un nouveau jeu vidéo pour toi, comme ça tu vas pouvoir grind comme un fou pour te donner une impression de progression quelconque dans la vie au détriment de t'entendre dans la réalité. C'est un bon deal, non ? Pas d'argent ? Mais TKT mon frérot, j'ai un boulot de merde que tu vas détester mais qui va payer tes factures pendant les 45 prochaines années. Et c'est comme ça que tu finis avec des taux de suicide en hausse chaque année. D'ailleurs, en parlant des gens qui s'auto-terminent, les japonais en particulier sont dans l'échelon supérieur. Ah, c'est la vie au Japon, frérot, c'est vraiment chaud. Mais ironiquement, il existe beaucoup de concepts et de philosophies japonaises qui aident à vivre une vie heureuse. Et l'une d'elles va te permettre justement de trouver ta raison d'être. On appelle ça l'ikigai. Concrètement, l'ikigai, c'est la clé qui te permet de déterminer ta raison de te lever chaque matin. Cette chose pour laquelle tu as envie d'investir du temps et de l'énergie sans hésiter une seconde et qui se tient au-dessus de toutes les autres choses dans ta vie, au point où tout le reste cesse d'exister à tes yeux. Carrément, imagine être tellement investi dans le taf que tu fais que tu débranches ton cerveau et tout se fait en automatique. Ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'état de flot. Et pour avoir souvent expérimenté cet état de flot, je peux te garantir que c'est une véritable dinguerie que chaque être humain devrait aspirer à atteindre au moins une fois dans sa vie. Mais bon, vu comment la majorité des êtres humains en question se retrouvent coincés dans des jobs de merde qu'ils détestent, ce qui a pour conséquence de générer un flux quotidien de misère et de frustration qui leur colle à la peau 24 sur 24 et qui les fait redouter de ce foutu lundi matin où ils doivent sortir de leur lit pour répéter la boucle infernale du métro-boulot d'autres comme des machines pendant une semaine, un mois, puis 65 ans dans l'espoir de toucher une retraite, bah dit comme ça, en fait, c'est pas trop gagné, quoi. Je veux dire, il n'y a personne sur Terre qui peut me convaincre que c'est pas une vie de merde, ça. Parce que t'es coincé dans cette boucle, forcé à faire des choses que tu détestes, tandis que beaucoup de personnes autour de toi, non seulement elles kiffent ce qu'elles aiment faire, mais aussi elles sont, au passage, bien plus douées que toi. Voilà, on rajoute du sel sur la plaie, là, ça fait bien mal, ça. Concrètement, ça fout un gigasum et ça pose les fondations d'un mini enfer personnel qui mène à des problèmes de santé mentale comme physique, à la dépression, et dans le pire des cas, au suicide, car beaucoup ne peuvent pas se supporter de vivre avec ce sentiment d'être inutile ou encore d'avoir échoué à la vie. Cependant, BG, ça va paraître cliché ce que je vais dire, mais il faut que tu te souviennes que t'es pas la pute du destin ou encore de la vie elle-même. Tu possèdes un degré énorme de contrôle sur ces dernières et sur tes circonstances, ce qui fait que t'as la capacité de faire des changements et de rendre ta situation plus agréable que jamais, voire d'emprunter un chemin complètement différent. Mais peu importe ce que tu décides de faire, il y a deux choses fondamentales que tu dois définitivement changer. Numéro 1, ton mindset, c'est-à-dire ta manière de penser, de percevoir et de comprendre le monde dans lequel tu évolues. Mais aussi, numéro 2, tes circonstances, c'est-à-dire la situation dans laquelle tu te trouves actuellement dans ta vie. Et ce qui est très cool ici, c'est qu'un simple changement de mindset mène souvent à un changement de circonstances et la combinaison des deux, et ce qui te mène alors plus facilement à l'état de flow. Cependant, comme on le dit depuis le début de la vidéo, rien n'est possible sans son pourquoi. Et c'est là que l'ikigai entre en jeu. Concrètement, ton ikigai se divise en quatre dimensions. Ce en quoi tu es doué, ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin, et enfin, ce dont pourquoi tu es payé. Donc là, si tu veux, on va tout passer en ordre. Numéro 1, ce en quoi tu es doué. Qu'on se le dise franchement, que tu le veuilles ou non, certains sont juste plus doués dans certaines choses que dans d'autres. C'est la nature, c'est la loi, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Moi, par exemple, je suis plutôt bon lorsqu'il est question de s'exprimer à l'oral. Ça me vient plutôt naturellement. Mais toi, ça se trouve, tu es plus doué à l'écrit ou encore dans les travaux manuels. Certes, n'importe qui peut décider un jour d'apprendre de nouvelles compétences et de devenir un couteau suisse vivant. Mais peu importe les efforts que tu mets en place pour apprendre plus, tu seras toujours plus efficace dans certains domaines que dans d'autres. Le problème aujourd'hui, cependant, c'est que pour des raisons que je ne comprends pas, genre vraiment, ça me... je comprends rien, beaucoup de gens se concentrent plus sur ce qu'ils ne savent pas faire, tout en rejetant constamment les choses dans lesquelles ils sont naturellement doués. Sauf que bon, moi, je pars du principe que t'es pas un débile, que ton cerveau, il est bien placé et que t'as capté qu'il faut impérativement jouer sur tes forces au point de devenir un maître dans les compétences qui te conviennent. Parce que bon, pourquoi gaspiller ton énergie dans une compétence random juste pour être médiocre à la fin quand tu peux concentrer tes forces et devenir un maître ? Souviens-toi, BG, Bruce Lee l'a un jour dit Cependant, il se passe quoi si t'aimes pas faire ce que tu sais faire ? Bah tu vois, là, ça nous mène au numéro 2, ce que tu aimes faire. Afkarouf, s'il suffisait juste d'être bon quelque part pour être heureux dans la vie, je pense qu'on aurait moins de dépressifs sur Terre. Trop simple de juste dire de faire ce que tu sais faire, car après tout, il faut aussi que tu puisses en tirer du plaisir. Pourtant, bien que ça paraisse simple, c'est pas si simple que ça en vrai. Je veux dire, ça se trouve, tu veux devenir grand youtubeur comme moi, bien sûr, mais est-ce que tu t'es déjà pensé sur tous les aspects qu'il faudrait remplir pour devenir youtubeur ? Genre peut-être, ça se trouve, toi, tu vas détester te filmer devant une caméra. Peut-être que faire des miniatures, ça va te prendre la tête, mais qu'au fond, toi, ce que tu kiffes véritablement dans tout le processus, c'est la partie montage vidéo. Dans ce cas-là, tu serais facilement tenté d'abandonner dès le début de ta carrière de youtubeur, car il y a plus de choses que tu n'aimes pas là-dedans que de choses que tu aimes vraiment. Après, bien sûr, c'est des problèmes qui se contournent facilement en sous-traitant les aspects que toi, tu n'aimes pas. Mais parfois, il est possible que malgré le fait de sous-traiter, tu es toujours horreur de faire le taf, que ça ne te rende pas heureux et que tu ne te vois pas faire ce même travail pour le reste de ta vie. Je te dis tout de suite, si t'es dans une situation similaire, bah frérot, juste arrête les conneries et casse-toi de ce job, en fait. Il ne te rend pas heureux. Et je sais que la question de ce que tu aimes ou pas est subjective et que concrètement, j'ai rien à dire sur le sujet, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu te forces à taffer sur quelque chose que tu n'aimes pas pour x ou y raison, tu vas vraiment te retrouver comme un gros con lorsque tu seras retraité. Tu seras là sur ton lit de mort en te disant, putain, j'ai gâché 50 ans de ma vie à faire un boulot que je n'aimais pas pour des raisons complètement attardées. Numéro 3, ce dont le monde a besoin. Là, tu vois, tu pourrais quitter la vidéo en te disant, c'est bon, je sais ce que j'aime faire et je sais ce dont en quoi je suis bon, du coup, je n'ai plus besoin de toi, sale bâtard connard en pull rose, là, va le changer. Et en soi, libre à toi, c'est ton choix, c'est ta vie, tu es maître de tes décisions. Cependant, reviens pas chialer si tu es toujours dans le mal après. Parce que personne ne t'a envoyé quitter la vidéo au milieu du processus. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas juste d'aimer et de savoir faire quelque chose pour avoir son ikigai. Non, 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 il faut aussi que cette activité soit bénéfique pour le monde autour de toi. Sinon, c'est juste une passion, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde a actuellement besoin de beaucoup, mais alors de beaucoup de choses. Au point là où c'est ce que toi, tu kiffes faire dans ta vie, c'est te filmer en train de faire caca. Je peux parier qu'il y a des gens qui kifferaient ce genre de contenu. Je veux dire, réfléchis 5 minutes. On vit dans une société où les boulots les moins respectés, c'est les trucs style éboueurs, techniciens, etc. Pourtant, t'enlèves ces métiers et la société se casse direct la gueule. Ce qui montre qu'il existe quand même une forte demande, même de trucs considérés comme nul à chier au sein de la société. Donc vraiment, peu importe ce que tu aimes et sais faire, il suffit simplement de faire une étude de marché pour déterminer si les gens sont intéressés par ce genre de service. Tiens, moi par exemple, je suis youtubeur dev perso qui s'axe de plus en plus sur la psychologie slash philosophie. Je sais faire ses vidéos, j'aime faire les vidéos, et beaucoup de personnes ont activement besoin des conseils que je donne dans mes vidéos. Donc quelque part, je suis utile au monde. Vois ça comme le simple principe d'offre et de la demande. Numéro 4, ce pour quoi tu es payé. Je pense sincèrement que l'argent tout seul, là, les billets, ça ne rend pas heureux. Cependant, l'argent a la capacité de te procurer l'accès à plus de choses, plus d'expériences, etc. qui, elles, peuvent te rendre plus heureux dans ta vie. Donc techniquement, l'argent ne fait pas le bonheur tout seul, mais ça peut grandement y contribuer. Ce qui en fait quelque chose de nécessaire dans ton Nikigai. Et si tu commences à chialer dans les commentaires et à dire que pour faire beaucoup d'argent, il faut forcément vendre son arme, il faut forcément faire de longues études et avoir des diplômes, etc., etc. J'ai envie de te dire que tu es complètement matrixé par la société. Mais aussi que tu es probablement pauvre et que tu aimes te lamenter sur ton sort plutôt que de passer à l'action. Voilà, on dit les termes, je rigole plus. À un moment, frérot, il faut regarder la réalité en face. Les gens et les systèmes tournent autour de l'argent. Et malgré toute ta bonne foi dans la vie, c'est pas ta gentillesse qui paye tes factures. Sinon, je connais des gens, ils seraient déjà milliardaires à l'heure qu'il est. Donc moi, concrètement, je te dis que non seulement tu dois être une bonne personne, mais tu dois être une personne qui sait ce qu'elle fait, qui aime ce qu'elle fait, qui bénéficie au monde et qui se fait récompenser pour ses efforts par un bon gros chèque à la fin du mois. Parce que si c'est pas le cas, alors ça devient juste un hobby. Et le problème avec un hobby, c'est qu'à côté, t'as quand même besoin de taffer pour payer tes factures. Ce qui implique sacrifier la majorité de ton temps dans un job de merde qui ne te rend pas heureux, tout ça, pour avoir de la thune. Donc tant qu'à faire, autant générer directement l'argent via quelque chose que tu aimes faire. Tiens, d'ailleurs, maintenant que tu comprends toutes les dimensions de l'ikigai séparément, il faut maintenant savoir comment ces dernières interagissent entre elles afin de former l'ikigai. Premièrement, quand tu fais quelque chose que tu aimes et pour lequel tu es doué, c'est ce qu'on appelle une passion. Cependant, avoir une passion, ça ne suffit pas pour avoir un ikigai. Car si ça se trouve, le monde, il s'en bat les couilles de ta passion, ou bien c'est quelque chose de problématique, ou bien ça te paye pas d'argent. Après ça, il y a ce que tu aimes faire et ce dont le monde a besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle ta mission. Mais pareil, ça ne suffit pas, car si ça se trouve, t'es nul dans ce que tu fais, et encore une fois, ça fait pas de thune. Faire ce dont le monde a besoin et ce pour quoi tu es payé, ça s'appelle une vocation. Cependant, ça ne veut pas dire que t'es bon ou encore que tu aimes faire ça. Du coup, c'est clairement pas suffisant pour un ikigai. Et enfin, faire ce dont pourquoi tu es payé et ce dont pourquoi tu es doué, c'est une profession. Cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de toi, ou encore que tu apprécies ce que tu fais réellement. Non, 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 on va se recentrer. L'ikigai, le vrai, c'est la combinaison totale de ces quatre dimensions. Ce qui veut dire que ta raison d'être, c'est à la fois une passion, une mission, une vocation, ainsi qu'une profession. Et quand t'arrives enfin à trouver cette ikigai, tu seras content de te lever chaque matin et de vivre chaque jour simplement pour t'immerger dans cette raison d'être. Alors, je te dis tout de suite, ce n'est pas du tout facile à trouver car ça nécessite souvent de faire de l'énorme introspection afin de se comprendre et d'aligner notre propre nature à celle de notre environnement. Et parce que c'est deux choses, notre nature et l'environnement évoluent constamment, tel est le cas de ton ikigai. Ta raison d'être d'hier ne sera peut-être pas celle de demain, mais tout ce que tu as à faire maintenant, c'est trouver celle d'aujourd'hui. Et pour t'aider à atteindre tes limites dans ton voyage introspectif, n'hésite pas à checker le lien dans la description. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.